Bienvenue sur Kilomètre Zéro, la chaîne dédiée à la quête du bien-être et du bonheur, inspirée par les œuvres de Maudankawa. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour bien vieillir, le lien fondamental qui unit notre corps, notre cerveau, et ce qui se passe dans notre estomac. Vous vous demandez sûrement en quoi ces trois éléments sont liés et comment ils influencent notre santé et notre vieillissement. C'est ce que nous allons voir ensemble. Le corps et le cerveau sont profondément interconnectés. Le cerveau est le centre de commande de notre organisme. Il contrôle non seulement nos pensées, nos émotions, mais aussi nos mouvements, nos sensations, et même certaines de nos fonctions vitales comme la respiration ou le rythme cardiaque. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette relation n'est pas à sens unique. Ce que nous faisons avec notre corps a un impact direct sur notre cerveau. Par exemple, l'exercice physique, en plus de renforcer nos muscles, améliore aussi notre mémoire, réduit le stress, et stimule la création de nouvelles connexions neuronales, un phénomène essentiel pour rester mentalement alerte en vieillissant. Nous avons souvent tendance à sous-estimer le rôle que joue notre système digestif dans notre santé générale. Saviez-vous que notre estomac et nos intestins sont parfois appelés « notre deuxième cerveau » ? Cela peut sembler étrange, mais c'est tout à fait vrai. L'estomac et l'intestin sont tapissés de millions de neurones qui communiquent constamment avec notre cerveau. Ce système nerveux entérique, en lien direct avec notre cerveau via le nervague, influence notre humeur, notre niveau d'énergie, et même nos capacités cognitives. Par exemple, une alimentation déséquilibrée ou une digestion difficile peuvent entraîner des fluctuations d'humeur ou des difficultés de concentration. Ainsi, ce que nous mangeons ne nourrit pas seulement notre corps, mais aussi notre cerveau. En parlant de notre estomac, il est important de mentionner un acteur majeur dans ce lien, le microbiote intestinal. Ce terme désigne l'ensemble des milliards de bactéries qui peuplent nos intestins. Ce microbiote joue un rôle clé dans notre immunité, la digestion, et la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, souvent appelée l'hormone du bonheur. Des études récentes montrent que la diversité de notre microbiote influence directement notre vieillissement. Un microbiote sain, maintenu grâce à une alimentation riche en fibres, en légumes, et en probiotiques, protège non seulement notre corps des maladies mais aussi notre cerveau contre le déclin cognitif. D'ailleurs, la santé de votre intestin pourrait être aussi importante que la génétique dans la prévention des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Un autre aspect essentiel de cette relation corps-cervo-estomac est la gestion du stress. Le stress chronique, qui peut affecter notre cerveau, affaiblit aussi notre système digestif. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous êtes stressé, votre digestion devient plus difficile, ou vous pouvez ressentir des ballonnements ou des maux de ventre. Cela s'explique par le fait que le stress influence la communication entre notre cerveau et notre intestin, perturbant ainsi notre digestion et affaiblissant notre microbiote. Alors, comment utiliser ces informations pour bien vieillir ? Cela commence par des actions simples mais puissantes. Adoptez une alimentation saine et équilibrée, en privilégiant des aliments riches en fibres, en antioxydants, et en nutriments essentiels, vous nourrissez à la fois votre corps, votre cerveau, et votre microbiote intestinal. Bougez régulièrement, l'exercice physique, même modéré, stimule non seulement votre corps mais aussi votre cerveau, améliorant ainsi la mémoire et réduisant le risque de maladies neurodégénératives. Gérer votre stress, que ce soit par la méditation, la relaxation ou des exercices de respiration, réduire votre stress aide à maintenir une bonne santé mentale et digestive. Prendre soin de votre microbiote, en consommant des probiotiques naturels comme le yaourt, le kéfir ou la choucroute, vous entretenez la diversité de votre flore intestinale, essentielle pour un vieillissement harmonieux. Le lien entre notre corps, notre cerveau, et notre estomac est plus profond que ce que nous pourrions imaginer. En prenant soin de cette connexion, nous ne faisons pas que prolonger notre espérance de vie, nous améliorons également notre qualité de vie. Le secret pour bien vieillir ne réside pas uniquement dans les soins extérieurs, mais aussi dans cette harmonie intérieure que nous cultivons jour après jour. Notre corps a besoin de protéines pour fonctionner correctement. Les protéines sont les blocs de construction de nos muscles, de nos organes et même de nos cellules. Lorsque nous vieillissons, notre corps devient moins efficace dans l'absorption et l'utilisation des protéines, ce qui signifie que nous devons faire particulièrement attention à la quantité de protéines que nous consommons. Le minimum recommandé est d'environ 0,83 g de protéines par kilo de poids corporel chaque jour. Par exemple, si vous pesez 50 kg, vous multipliez 50 par 0,83, ce qui vous donne environ 41,5 g de protéines par jour. C'est la quantité de protéines dont votre corps a besoin pour maintenir une bonne fonction musculaire. Si vous consommez moins que cette quantité, vous risquez de manquer de protéines, ce qui peut entraîner la dégradation de vos muscles, un phénomène appelé catabolisme. Avec l'âge, deux phénomènes se produisent. D'une part, notre estomac produit moins d'acide chlorhydrique, ce qui réduit notre capacité à digérer correctement les protéines. D'autre part, nous avons tendance à manger moins, ce qui réduit davantage notre rapport en protéines. Le résultat est un affaiblissement progressif des muscles, appelé sarcopénie, qui correspond à une perte de masse musculaire. La sarcopénie est un problème courant chez les personnes âgées et contribue non seulement à la diminution de la force physique, mais aussi à une perte d'autonomie, à des chutes et à une réduction globale de la qualité de vie. Maintenir une masse musculaire suffisante, grâce à un apport protéique adéquat et à l'exercice physique, est donc fondamental pour vieillir en bonne santé. Les muscles ne servent pas uniquement à la mobilité. Ils jouent un rôle clé dans de nombreux processus métaboliques, y compris la régulation du glucose et la gestion des réserves d'énergie. En préservant votre masse musculaire, vous réduisez les risques de maladies métaboliques comme le diabète de type 2, et vous soutenez également votre système immunitaire, qui repose en partie sur la bonne santé de vos muscles. Ainsi, le maintien de votre masse musculaire a un impact direct sur votre qualité de vie. Plus vous êtes en forme physiquement, plus vous pouvez rester actif, participer à des activités sociales et garder votre indépendance en vieillissant. Cela vous aide aussi à maintenir une bonne santé mentale, car l'exercice stimule la production d'endorphines, connue sous le nom d'hormones du bonheur. Le rôle des protéines dans notre alimentation devient donc de plus en plus important à mesure que nous avançons en âge. En effet, de nouvelles études montrent que pour les personnes âgées, augmenter légèrement l'apport en protéines, au-delà des recommandations standards, peut être bénéfique pour prévenir la sarcopénie et maintenir une bonne fonction musculaire. Mais comment faire en sorte que notre corps puisse absorber ses protéines correctement, surtout quand la digestion devient plus difficile avec l'âge ? Il est conseillé de fractionner l'apport en protéines tout au long de la journée plutôt que de consommer une grande quantité en un seul repas. Par exemple, un petit déjeuner riche en protéines, comme des œufs ou du yaourt grec, peut préparer votre corps à mieux utiliser les protéines pour la journée à venir. Adaptez-le à votre poids corporel et n'hésitez pas à augmenter légèrement les quantités en fonction de vos besoins. Le poisson, la volaille, les œufs, les légumineuses et les produits laitiers sont d'excellentes sources. Si vous avez des difficultés à consommer suffisamment de protéines, les châques protéines et ou les suppléments peuvent être une option à envisager sous la supervision d'un professionnel de santé. Une alimentation riche en protéines doit être accompagnée d'exercices de résistance, comme la musculation ou des activités qui sollicitent les muscles, pour maximiser leurs effets bénéfiques sur la masse musculaire. Si vous avez des problèmes de digestion des protéines, consultez votre médecin pour discuter de solutions comme l'ajout de probiotiques ou de suppléments enzymatiques pour faciliter la digestion. Il est essentiel de comprendre que le vieillissement sain repose sur plusieurs piliers, une alimentation riche en protéines, un bon équilibre entre activité physique et repos, et une attention particulière à la santé de votre système digestif. Le collagène est souvent mentionné comme une protéine clé dans le processus de vieillissement et pour le soutien des articulations, des tendons et de la peau. C'est la protéine la plus abondante de notre corps, représentant environ 30% de notre composition protéique totale. Le collagène joue un rôle fondamental dans la structure et la cohésion des tissus conjonctifs, notamment la peau, les tendons, les ligaments et les cartilages. En vieillissant, notre production de collagène diminue naturellement, ce qui peut entraîner des effets visibles et fonctionnels, tels que l'apparition des rides ou des douleurs articulaires. L'un des usages les plus populaires du collagène concerne la peau. En tant que protéine structurante, il aide à maintenir la fermeté et l'élasticité de la peau. Des études ont montré que la prise de suppléments de collagène peut améliorer l'hydratation et réduire la profondeur des rides. Avec l'âge, la peau perd naturellement son collagène, ce qui entraîne une peau plus fine et moins élastique, donc plus sujette aux rides. Le collagène est également important pour les articulations. Il constitue une partie majeure du cartilage, qui est essentielle pour la mobilité articulaire. Des recherches suggèrent que la prise de collagène en supplément peut aider à réduire les douleurs articulaires et à améliorer la mobilité chez les personnes souffrant d'ostéoarthrite ou d'autres problèmes articulaires. Le collagène peut jouer un rôle dans la prévention et la récupération des blessures tendineuses. Les tendons sont composés majoritairement de collagène et un apport insuffisant peut augmenter le risque de blessures telles que les tendinites. En intégrant des suppléments de collagène à votre routine, vous pourriez potentiellement accélérer la récupération des tendons et améliorer la résistance globale des tissus conjonctifs. Nos os contiennent également du collagène, qui leur donne structure et solidité. En vieillissant, la densité osseuse diminue, ce qui peut entraîner des fractures. Des études préliminaires montrent que la supplémentation en collagène pourrait aider à préserver la densité osseuse. Bien que le collagène soit moins associé aux muscles qu'aux autres tissus conjonctifs, il joue un rôle dans la structuration des fibres musculaires. La prise de collagène pourrait aider à prévenir la perte musculaire, notamment chez les personnes âgées, en complément d'un apport en protéines alimentaires. Notre alimentation moderne est souvent déficiente en collagène, car nous consommons moins d'aliments riches en collagène, comme la peau, le cartilage et les os des animaux. Autrefois, ces parties étaient utilisées dans les bouillons, ce qui permettait un apport naturel en collagène. Aujourd'hui, la supplémentation en collagène devient donc une option populaire pour combler cette carence, que ce soit pour des raisons esthétiques, anti-âge, ou de santé, articulation, tendons, etc. Les tendinites sont des inflammations des tendons, souvent causées par des mouvements répétitifs ou une surcharge de travail. Le collagène étant le principal composant des tendons, il est logique de supposer que la supplémentation pourrait aider à soutenir la guérison des tendinites. En consommant du collagène, vous fournissez à votre corps les acides aminés nécessaires à la régénération des tissus conjonctifs. Des études récentes suggèrent que la prise de collagène, associée à de la vitamine C, pourrait non seulement améliorer la synthèse de collagène dans le corps, mais aussi renforcer la structure tendineuse, rendant les tendons plus résistants aux blessures. Le collagène est disponible sous plusieurs formes, principalement sous forme de peptides de collagène hydrolysé, plus facile à digérer et à absorber par l'organisme. Vous pouvez en trouver dans des poudres, des capsules, ou des boissons. Pour maintenir la santé de vos articulations, tendons et muscles, ainsi que pour soutenir la santé de votre peau, un apport en collagène peut être bénéfique, surtout avec l'âge. Il est recommandé de consulter un professionnel de santé avant d'intégrer des suppléments dans votre routine, afin d'adapter la dose à vos besoins spécifiques. Il est essentiel de considérer l'impact de notre alimentation sur l'inflammation et la santé articulaire. La manière dont nous nous alimentons peut avoir un effet significatif sur notre bien-être général, en particulier sur l'inflammation et les douleurs articulaires. Certains aliments peuvent favoriser une inflammation chronique dans le corps, ce qui peut aggraver les douleurs articulaires et les conditions inflammatoires telles que les tendinites. Les aliments ultra-transformés, tels que les snacks emballés, les boissons sucrées, et les plats préparés, sont souvent riches en sucres ajoutés, en graisses saturées, et en additifs chimiques. Ces composants peuvent provoquer une inflammation systémique, exacerber les douleurs articulaires et contribuer au stress oxydatif, un déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants dans le corps. Les edges sont des composés formés lorsque les protéines ou les graisses réagissent avec les sucres dans les aliments puis à haute température. On les retrouve souvent dans les aliments grillés, barbecue, ou frits. Ces substances peuvent entraîner une inflammation accrue et un stress oxydatif, impactant négativement la santé des articulations et des tissus conjonctifs. Les méthodes de cuisson qui impliquent des températures élevées, comme le barbecue, la friture ou le grillage, peuvent augmenter la formation des gis et de composés pro-inflammatoires. Préférer des méthodes de cuisson plus douce, comme la cuisson à la vapeur, le mijotage ou la cuisson lente, peut réduire ce risque. Pour soutenir la santé articulaire et réduire l'inflammation, il est recommandé de privilégier une alimentation anti-inflammatoire. Les fruits et légumes colorés, tels que les baies, les épinards et les poivrons, sont riches en antioxydants qui combattent le stress oxydatif. Les herbes et épices comme le curcuma et le gingembre ont également des propriétés anti-inflammatoires. Les acides gras Omega-3, présents dans les poissons gras, comme le saumon et le mackerel, les graines de lin et les noix, ont des effets anti-inflammatoires. Ils aident à réduire la production de molécules inflammatoires dans le corps. Les protéines sont essentielles pour la réparation des tissus et la fonction musculaire. Optez pour des sources de protéines maigres et de haute qualité, telles que le poisson, la volaille, les légumineuses et les produits laitiers faibles en gras. Réduisez la consommation de graisses saturées et trans, que l'on trouve souvent dans les produits de boulangerie industrielle et les aliments frits. Ces graisses peuvent exacerber l'inflammation et augmenter le risque de maladies chroniques. L'alimentation joue un rôle crucial dans la gestion de l'inflammation et la santé articulaire. Pour optimiser votre bien-être et soutenir la santé des articulations, il est important de privilégier des aliments anti-inflammatoires, de réduire les aliments ultra-transformés et de choisir des méthodes de cuisson plus saines. L'ajout de collagène à votre régime alimentaire, en complément de ses bonnes pratiques nutritionnelles, peut offrir des bénéfices supplémentaires pour vos articulations et tissus conjonctifs. Comme toujours, consultez un professionnel de santé pour adapter ses conseils à vos besoins spécifiques et à votre état de santé général. En plus de choisir une alimentation anti-inflammatoire et de veiller à des méthodes de cuisson plus saines, il est crucial de comprendre l'importance des antioxydants pour équilibrer le stress oxydatif dans notre corps. Les antioxydants sont des molécules qui neutralisent les radicaux libres, des composés instables pouvant endommager les cellules et contribuer au vieillissement prématuré et à diverses maladies. Un apport suffisant en antioxydants peut aider à protéger vos cellules du stress oxydatif et à réduire les risques d'inflammation chronique. Pour enrichir votre assiette en antioxydants, privilégiez les aliments colorés. Les baies, tels que les fraises, les framboises et les myrtilles, sont particulièrement riches en polyphénol, des antioxydants puissants. Les légumes comme les poivrons rouges, les tomates et les carottes sont riches en vitamines et en antioxydants, notamment les caroténoïdes. Le cacao est l'un des aliments les plus concentrés en polyphénol, offrant des bienfaits antioxydants exceptionnels. Optez pour du chocolat noir avec une teneur élevée en cacao pour maximiser ses avantages. Il est également possible de recourir à des suppléments d'antioxydants sous forme de gélules ou de poudre. Cependant, il est important de noter que la supplémentation ne doit pas remplacer une alimentation équilibrée mais peut servir de complément utile. La clé est de maintenir un équilibre. Les antioxydants sont bénéfiques, mais une supplémentation excessive peut interférer avec les processus naturels de l'oxydation, nécessaires pour des fonctions telles que la défense immunitaire contre les infections. Il est donc conseillé de ne pas utiliser des suppléments d'antioxydants sur de longues périodes sans avis médical. Votre corps a besoin d'un certain niveau d'oxydation pour des processus biologiques normaux, comme la réponse immunitaire. Le but de la supplémentation est d'apporter un soutien supplémentaire sans perturber cet équilibre naturel. Intégrez une variété d'aliments frais et naturels dans votre alimentation quotidienne pour obtenir un large éventail d'antioxydants. Évitez les cuissons à haute température qui peuvent réduire la teneur en antioxydants des aliments. Si vous choisissez d'utiliser des suppléments, optez pour des produits de haute qualité et discutez en avec un professionnel de santé pour déterminer les dosages appropriés. L'ajout d'antioxydants dans votre alimentation, à travers des aliments naturels et des suppléments lorsque nécessaire, est essentiel pour soutenir la santé articulaire, réduire l'inflammation, et améliorer le bien-être général. En combinant une alimentation riche en antioxydants avec des choix alimentaires anti-inflammatoires, des méthodes de cuisson appropriées et une supplémentation équilibrée, vous pouvez optimiser votre santé et prévenir les effets négatifs du stress oxydatif sur votre corps. N'oubliez pas de consulter un professionnel de santé pour adapter ses recommandations à vos besoins spécifiques et garantir une approche équilibrée. En plus d'adopter une alimentation anti-inflammatoire et d'intégrer des antioxydants dans votre régime, il est également essentiel de prendre en compte l'impact du magnésium sur votre bien-être, particulièrement lorsqu'il s'agit de gérer le stress et maintenir la motivation pour l'entraînement. Le magnésium est un minéral essentiel qui joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions corporelles, y compris la production d'énergie, la régulation du stress et la fonction musculaire. Lorsqu'on est stressé, le corps utilise plus de magnésium et une partie de ce minéral est éliminée dans les urines. Cela peut entraîner une carence, ce qui peut affecter négativement votre motivation et vos performances physiques. Il est important de reconnaître les signes de carence en magnésium pour pouvoir y remédier efficacement. Les carences en magnésium peuvent provoquer des crampes et des spasmes musculaires, ce qui peut rendre les séances d'entraînement difficiles. Le magnésium est essentiel à la production d'énergie cellulaire. Une carence peut entraîner une fatigue générale et une baisse de l'énergie. Une carence peut également se manifester par une hypersensibilité accrue aux stimuli sensoriels. Des mouvements involontaires, comme des tremblements des paupières, peuvent indiquer un manque de magnésium. Pour maintenir des niveaux adéquats de magnésium, il est recommandé de consommer des aliments riches en ce minéral. Voici quelques options. Certaines eaux minérales contiennent des niveaux élevés de magnésium. Les noix, les graines, les légumineuses, les légumes à feuilles vertes, comme les épinards et les céréales complètes sont de bonnes sources. Si vous avez du mal à obtenir suffisamment de magnésium par l'alimentation seule, une supplémentation peut être envisagée. Le bisglycinate de magnésium est généralement bien absorbé et moins susceptible de provoquer des effets secondaires digestifs que d'autres formes comme le chlorure de magnésium. Bien que les suppléments puissent être bénéfiques, il est important de ne pas en abuser. Une supplémentation excessive peut avoir des effets indésirables. Consulter un professionnel de santé pour déterminer la dose appropriée est recommandée. Le stress chronique peut diminuer la motivation pour l'entraînement et affecter la qualité de vos performances. En maintenant des niveaux adéquats de magnésium et en gérant le stress, vous pouvez améliorer votre énergie et votre motivation. L'équilibre entre stress et relaxation est crucial pour rester engagé dans vos objectifs de santé et de forme physique. Pour optimiser votre bien-être général et votre performance physique, il est crucial de combiner une alimentation riche en antioxydants, une gestion efficace du stress et un apport suffisant en magnésium. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous pouvez soutenir votre santé articulaire, réduire l'inflammation et maintenir une motivation élevée pour vos entraînements. Comme toujours, il est conseillé de consulter un professionnel de santé pour adapter ses recommandations à vos besoins spécifiques et garantir une approche équilibrée. Le cortisol, souvent évoqué dans le contexte du stress, est un élément crucial de notre système endocrinien. Cependant, il est essentiel de comprendre que ce n'est pas le stress en soi qui est problématique, mais la dérégulation chronique de notre réponse au stress. Le cortisol, dans son rôle normal, aide à réguler diverses fonctions corporelles, mais lorsqu'il est sécrété en excès de manière chronique, il peut perturber l'équilibre neurobiologique et engendrer des troubles. Notre cerveau est un complexe réseau où les neurotransmetteurs jouent un rôle déterminant dans notre état émotionnel et notre motivation. Un excès de cortisol peut altérer cet équilibre délicat. Les quatre neurotransmetteurs principaux que nous devons surveiller sont 1. GABA, acide gamma-aminobutyrique, ce neurotransmetteur favorise la relaxation et la stabilité émotionnelle. Un déséquilibre peut entraîner des troubles anxieux et un manque de sérénité. 2. Sérotonine, connue pour son rôle dans le bonheur et la joie, elle influence profondément notre humeur. Une déficience peut conduire à des états dépressifs et une sensation de mal-être général. 3. Dopamine, essentielle pour la motivation, la dopamine est ce qui nous pousse à poursuivre nos objectifs et à ressentir du plaisir dans nos activités. Un déséquilibre peut réduire notre motivation et notre désir d'accomplir des tâches. 4. Mélatonine, issue de la sérotonine, elle régule le cycle veille-sommeil. Un manque de mélatonine peut perturber le sommeil, affectant ainsi notre santé mentale et physique. Pour fabriquer ces neurotransmetteurs, notre corps dépend des acides aminés que nous obtenons à travers notre alimentation. Par exemple, si vous éprouvez des pulsions pour le sucre ou un moral bas, cela peut indiquer un déséquilibre dans vos neurotransmetteurs. Il est important de réajuster votre régime alimentaire pour inclure des sources d'acides aminés essentiels. La sérotonine. Ce neurotransmetteur est essentiel pour maintenir un état de sérénité et de bien-être. Un déficit de sérotonine est souvent lié à des états de dépression et d'anxiété. Mais il est important de préciser que la dépression est un phénomène multifactoriel. Ce n'est pas toujours uniquement une question de déficit en sérotonine, mais bien souvent un ensemble de facteurs, incluant la neuroinflammation, qui contribue à cet état complexe. Parlons de cette neuroinflammation. Elle peut affecter la capacité de votre cerveau à bien fonctionner en entravant les communications entre les neurones. C'est pourquoi il est crucial de maintenir une bonne plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est la capacité de nos neurones à se connecter entre eux de manière efficace et souple, assurant ainsi une bonne transmission des informations. Pour cela, les oméga-3 jouent un rôle fondamental. Les oméga-3, que l'on retrouve principalement dans les poissons gras comme le saumon, le mackerel ou les sardines, sont des acides gras essentiels qui ne peuvent être fabriqués par le corps. Ils sont non seulement des précurseurs de molécules anti-inflammatoires, mais ils contribuent également à une meilleure plasticité cérébrale. Ce que cela signifie concrètement, c'est que lorsque nous avons suffisamment des oméga-3 dans notre alimentation, nos neurones sont mieux connectés entre eux, facilitant la circulation des informations dans notre cerveau. Si notre alimentation est pauvre en oméga-3, cela peut avoir des répercussions directes sur la fluidité des connexions neuronales, mais aussi sur notre état mental. En effet, une déficience en oméga-3 a été associée à une augmentation des risques de troubles mentaux tels que la dépression, l'anxiété et même des troubles cognitifs. Pour maintenir un équilibre mental et émotionnel, il est donc essentiel d'apporter suffisamment des oméga-3 à notre organisme. Mais ce n'est pas tout. La synthèse de la sérotonine ainsi que d'autres neurotransmetteurs tels que la dopamine et le GABA reposent aussi sur l'apport en acides aminés obtenus principalement par une alimentation équilibrée. Par exemple, le tryptophan, un acide aminé présent dans des aliments comme les œufs, les noix et le chocolat noir, est essentiel pour la production de sérotonine. Lorsque notre alimentation est carencée en certains nutriments, cela peut conduire à des déséquilibres dans nos neurotransmetteurs, affectant ainsi directement notre humeur et notre motivation. C'est pour cela qu'il est si important de prêter attention à ce que nous mangeons. Une alimentation variée, riche en acides gras essentiels, en protéines de qualité et en micronutriments, peut faire une différence considérable dans la gestion de notre stress, de notre humeur et de notre bien-être général. Notre santé mentale repose sur un équilibre délicat entre la régulation hormonale, la gestion du stress, et bien sûr, la qualité de notre alimentation. Il est de notre responsabilité de prendre soin de ce merveilleux mécanisme qu'est notre cerveau, en lui fournissant ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. En résumé, notre alimentation joue un rôle central dans le maintien de notre bien-être mental et physique. En intégrant des sources riches en oméga-3, en antioxydants et en polyphénols, nous offrons à notre cerveau les nutriments nécessaires pour mieux gérer le stress, améliorer la plasticité neuronale et prévenir les déséquilibres émotionnels. Ces simples choix alimentaires peuvent transformer notre quotidien en nous aidant à atteindre un état de sérénité et d'équilibre. À kilomètre zéro, nous croyons que chaque petit pas vers une meilleure alimentation est un pas vers une vie plus heureuse et épanouie. N'oublions pas, notre santé mentale commence dans notre assiette. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de nouveaux conseils sur le chemin du bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada